C'est l'heure de Bennews TV, plonger dans le décor. Amoureux du vin et du terroir, du 15 au 18 octobre, les professionnels engagés dans le label Vignoble et Découverte vous invitent à la première édition du Fascinant Week-end organisé par la destination Vignoble du Roussillon. En famille ou entre amis, explorez vos sens, visite des caves, dégustation des vins du cru Bagnous-Coliour ou encore randonnée à pied et à vélo sont autant d'activités qui vous permettront de partager avec ces professionnels leur passion et leur savoir-faire. Le programme complet est à retrouver sur notre blog. Le Centre Helio-Marin est un établissement emblématique de notre village. De près ou de loin, il fait partie de la vie de chacun d'entre nous. Au fil des ans, il a su, il a dû s'adapter au progrès de la médecine. L'accueil exclusivement pédiatrique des débuts s'amenuisant, il s'est restructuré à partir des années 1970-80 pour répondre aux besoins médico-sociaux et sanitaires du moment. Ce fut un lieu de vie riche en histoire et émotions pour les résidents accueillis mais aussi les personnels qui les accompagnaient. A l'heure de la déconstruction créatrice, nous sommes allés à la rencontre de ces Bagnoulins, ou pas, qui ont tous participé à la rédaction du grand livre d'histoire du Centre Helio-Marin. Voici les deux premiers témoignages d'une longue série sur laquelle nous reviendrons régulièrement dans Bagnous TV pour partager avec vous des tranches de vie fabuleuses et uniques du SANA comme on l'appelle toujours à Bagnous. Le Centre Helio-Marin, j'y suis né, j'y suis né madame, j'ai passé l'essentiel de ma vie. J'y suis né peu avant que mes parents, le docteur Bruce, Madeleine Bruce, tous les deux médecins, soient nommés pour faire repartir la boutique. Je suis né un an après. Et j'y suis resté jusqu'à ce que mes parents s'en aillent. C'est-à-dire que c'est une maison que je connais bien et que j'aime beaucoup. A l'époque, ça s'appelait Sanatorium. Sanatorium maritime. C'est-à-dire que l'objet du Centre Helio-Marin futur, c'était à ce moment-là de recevoir des malades atteints de tuberculose. Depuis 82, je crois, ou 86, sa date d'ouverture, le SANA, et d'ailleurs ce nom est resté, curieusement. Le SANA était destiné à recevoir des malades tuberculaires. C'était en général de jeunes personnes, disons 15-20 ans, et on estimait que le soleil, la plage, une vie aérée pourrait aider à la guérison de cette horrible maladie, car à ce moment-là, elle n'était pas soignable, elle n'est devenue curable qu'avec la naissance des antibiotiques. Donc après cette période où il y avait encore des jeunes enfants, la direction a décidé de s'occuper, disons, des nourrissons. C'est-à-dire des enfants beaucoup plus jeunes, qui étaient en très mauvais état général, on disait qu'ils étaient rachitiques. Et donc un besoin impérieux dans les années 50 existait pour qu'on prenne ces enfants en charge. Parce qu'à ce moment-là, les centres de prévention, PMI, n'existaient pas. On a essayé de les faire venir à Bagnou. Et on a créé pour ça une nouvelle activité. Et pour les recevoir, il a fallu tout détruire, pratiquement. Et tout reconstruire. Ce n'est pas la première fois que ça se passe, puisque ça va se faire. Ça se fait encore actuellement. Donc vous voyez, c'est la destruction créatrice. Donc à ce moment-là, on a quasiment tout détruit, ou réaménagé les bâtiments. Le dernier fait, le plus beau, si je puis dire, c'est le bâtiment qu'on appelait du docteur Roger. Donc il y avait tous ces pavillons qui ont été recréés, reconstruits, alors que les petits malades étaient là en même temps. C'était donc une tâche absolument titanesque de construire ces bâtiments en quelques années et de recevoir en même temps les petits malades. On l'a fait. Donc, dans toute cette atmosphère, y compris au point de vue social, disons, ça se passait bien. C'était cool. Donc la vie au Sénat a été très très sympa. Ça s'est très très bien passé jusque dans les années, dans les années, je dirais, 70. Pourquoi ? Parce que le nombre de petits malades s'est fait plus rare. Pourquoi ? Parce que le niveau de vie a augmenté. Des centres de PMI, c'est-à-dire de protection infantile, ont été créés un peu partout. Et bien entendu, on a considéré à ce moment-là qu'il n'était pas légitime de séparer les enfants de leurs parents, même si c'était pour des questions de maladie. À ce moment-là, la direction initiale, qui a fait tout ce travail considérable, jusque dans les années 72, 73, donc cette direction, ma famille donc, elle est partie alors que le centre-héliot-marin tenait la route, mais c'est vrai que l'avenir n'était pas totalement rose. D'autres ont pris la direction à ce moment-là, aujourd'hui donc, le centre-héliot-marin est en voie de déconstruction pour un autre avenir. Vous comprendrez que j'en ressens une émotion terrible. C'est pour ça que je n'ai pas eu de mal à vous en parler finalement. et j'ai envie de dire que le centre-héliot-marin s'est fini et souhaiter, disons, bonne vie, bonne chance au nouvel établissement qui est en train de se créer. Le centre-héliot-marin, pour lequel j'ai pris les fonctions de chef du personnel à la suite de mon père, j'ai été donc embauché par le docteur Pierre Bruss, et qui malheureusement nous a quittés en 1974 pour faire valoir ses droits à la retraite, le centre-héliot-marin commençait à aller très mal, aller très mal, et monsieur Bruss était très inquiet à l'époque. Un médecin directeur a été remplacé le docteur Bruss, et ce médecin directeur a voulu maintenir l'orientation pédiatrique qui malheureusement ne répondait pas aux besoins des populations. En peu de temps, de 300 lits, de 300 lits, nous sommes passés à 175 lits, en peu de temps, donc c'est dire les difficultés et l'anxiété du personnel concernant le maintien de l'emploi. À cette époque, nous avons, j'ai été contraint en tant que chef du personnel, de mettre en place un plan, disons, visant à faire en sorte que nous puissions continuer à fonctionner. Nous avons demandé au personnel, beaucoup de personnel sont partis à la retraite, d'autres ont bénéficié de garanties de ressources, et c'est en plein accord avec les partenaires sociaux qui m'ont personnellement aidé justement dans cette action. Et c'est vrai, ça a été relativement difficile et nous étions très inquiets. En 1985, l'œuvre parisienne nous fait part qu'ils veulent abandonner le centre-héliumarin. Ils m'ont même proposé si je voulais aller à Saint-Trojan leur établissement, chose que j'ai refusée parce que j'étais trop proche du centre-héliumarin et de son personnel. Et donc, en 1985, M. Raide, lors de son premier mandat à laquelle Jean-Michel Solé, actuellement maire de Vagnou, c'était premier adjoint, donc, on prit la décision de créer l'association Santé en Côte-Vermeille pour reprendre la gestion du centre-héliumarin. Pour nous, ça a été une bouffée d'oxygène, sachant que nous allions avoir un travail énorme et remarquable à faire pour nous reconvertir. Le personnel a été admirable, admirable grâce au plan de formation que nous avons mis en place en plein accord avec les partenaires sociaux, comités d'entreprise et du personnel. Nous avons pu faire en sorte que des auxiliaires de périculture, en majorité, se reconvertissent en monitrices éducatrices. d'autres ont suivi la filière de formation d'infirmières, d'infirmières-cadres, donc, il a fallu, si vous voulez, éventuellement, rechercher du personnel technique pour répondre aux orientations que nous voulions mettre en place. Et donc, le plan de restructuration qui m'a été imposé par le conseil d'administration, puisque j'étais garant des dispositions prises par le conseil d'administration, je l'ai suivi à la lettre, et pour moi, ça a été une réelle réussite, puisque en quelques années, j'ai quitté l'établissement de ville, nous avions donc récupéré une partie des personnels en embauchant des kinés, des ergots, des orthophonistes, nous avions même trois classes primaires, c'est-à-dire que l'établissement, disons, rayonnait au niveau du département et de la région. Personnellement, je siégeais la commission régionale d'orientation sanitaire et je connaissais donc toutes les orientations qu'il fallait mettre en place dans le département et donc la clinique Saint-Pierre avait besoin d'un centre de réadaptation cardiologique. Les cardiologues que nous avons embauchés ont été remarquables, ils ont formé le personnel et nous avons eu une unité de réadaptation cardiologique qui, disons, extrêmement compétente. Je dirais même pareil pour la rééducation fonctionnelle adulte, elle aussi, disons, managée par un médecin-chef spécialiste en rééducation qui nous venait de l'établissement proche du centre d'Ouffard-Versely. Donc, là, de ce côté, de ce côté-là, nous avions, si vous voulez, un encadrant médical qui a pu former son personnel. Au niveau des enfants, pareil, un chef de service qui était extrêmement compétente a, disons, reconverti le personnel de manière à ce que nous accueillions des enfants dans le cadre des annexes 24 bis, c'est-à-dire enfants à l'orientation motrice et ensuite une annexe 24 terres avec des polyhandicapés lourds qui, normalement, ces enfants iront plus tard, se sont admis plus tard en masse que nous avons créées aussi. Alors, nous avons ouvert d'abord en 1986 quelques lits de masse, quelques lits de masse, huit lits de masse, ce n'était pas suffisant puisque la population enfant grandissant, vieillissant, il fallait les réorienter et donc, nous avons créé une masse de 58 lits pour répondre aux besoins propres mais aussi pour faire en sorte de désengorger le centre d'Ouffard-Versely. Je conclurai pour dire que, normalement, la réussite du centre, le centre est un réservoir d'emploi qui a répondu aux besoins sanitaires du département de la région par des créneaux porteurs avec un personnel de qualité et qui s'est toujours investi et qui a toujours répondu présent même lorsque nous avions des difficultés météorologiques, je veux dire, un personnel remarquable. Au niveau de la gestion administrative, j'ai été secondé aussi par une gestionnaire très extrêmement compétente qui m'a soulagé car, effectivement, gérer un établissement de 145 lits avec un chef de personnel, un gestionnaire et moi-même, c'était relativement lourd. Retrouvez les interviews complètes sur notre chaîne YouTube. Depuis lundi et jusqu'au 31 octobre, nous vous proposons des idées d'activités et de sorties pour occuper vos nins pendant les vacances. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, à consulter notre site internet ou nos blogs pour avoir le programme complet. C'était Banyous TV, on se retrouve dans 15 jours.